Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 21e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la topologie engendrée sur un ensemble. Rentrons alors dans le vif des sujets. Donc soit E un ensemble quelconque, et soit Géronde un ensemble de parties de E quelconque. Donc notons UE l'ensemble des topologies sur E. Donc nous définissons la topologie sur E engendrée par Géronde, la topologie T telle que Géronde soit inclus dans T, et pour tout S de UE, Géronde incluant S incluant T implique que S égale T. Autrement dit, T est la plus petite topologie contenant Géronde au sens de l'inclusion. Poursuivons l'étude. Donc soit TI avec I appartenant à I appartenant à U de E puissance I, la famille de toutes les topologies sur E contenant Géronde. Donc démontrons que T est égale à l'intersection pour I appartenant à I des TI. Donc voyons l'inclusion directe. Donc T est la plus petite topologie contenant Géronde. Donc forcément, T est inclus dans l'intersection pour I appartenant à I des TI, car tous les TI contiennent Géronde, donc l'intersection également. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc Géronde est inclus dans T. Donc il existe I appartenant à I tel que T égale TI. Et donc, l'intersection pour I appartenant à I des TI est incluse dans T. Donc finalement, T est égale à l'intersection pour I appartenant à I des TI. Continuons l'étude. Donc définissons int de Géronde l'ensemble des X appartenant à PE tel qu'il existe GI avec I appartenant à I appartenant à Géronde puissance I, puissance I finie, tel que le cardinal de GI avec I appartenant à I à partir à N. Donc je répète pour une question d'assurance le caractère de finitude de la famille. Et X est égale à l'intersection pour I appartenant à I des GI. Donc Géronde est inclus dans int de Géronde, car pour toute X de Géronde, X est égale à X inter X. Donc X appartient à int de Géronde. Donc démontrons que T est engendré par int de Géronde. Donc montrons que int de Géronde est inclus dans T. Donc soit X appartenant à int Géronde quelconque. Donc il existe GI appartenant à G puissance I, tel que cardinal de GI avec I appartenant à I appartenant à N. Donc je répète une fois de plus la propriété de finitude. Et X est égale à l'intersection pour I appartenant à I des GI. Or Géronde est inclus dans T. Et par la propriété d'intersection finie d'une topologie, X appartient à T. Donc int de Géronde est inclus dans T. Et donc Géronde est inclus dans int de Géronde qui est inclus dans T. Et pour tous S de UE, int G inclus dans S inclus dans T implique que Géronde est inclus dans int de Géronde qui est inclus dans S qui est inclus dans T, ce qui implique que S est égale à T. Donc T est bien engendré par int de Géronde. Géronde, poursuivons l'étude. Donc notons pour S appartenant à UE, V de S, l'ensemble des prébases de S. Donc démontrons que Géronde appartient à V de S. Donc Géronde est inclus dans int de Géronde qui est inclus dans T. Montrons que pour tout X de T, il existe AI avec I appartenant à I appartenant à int de Géronde puissance Ganty tel que X est égale à l'union pour I appartenant à Ganty des AI. Donc il existe une unique S, c'est-à-dire topologie S appartenant à UE telle que Géronde appartient à V de S. Donc Géronde est inclus dans S. Et donc comme Géronde est inclus dans T et dans S, Géronde est inclus dans T int R S qui est inclus dans T. Et T int R S est une topologie sur E. Donc T int R S est égale à T. Et donc T est inclus dans S. Et pour tout X de S, il existe AI avec I appartenant à I appartenant à int de G puissance Ganty tel que X est égale à l'union pour I appartenant à Ganty des AI. Et donc pour tout X de T, il existe AI avec I appartenant à Ganty appartenant à int de Géronde puissance Ganty tel que X est égale à l'union pour I appartenant à Ganty des AI. Donc Géronde appartient à V de T. Conclusion établie. Et de plus, nous savons par unicité de S que T est égal à S. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 22ème partie.